bonjour bienvenue au bar de l'économie merci de nous accorder cette interview c'est quand même exceptionnel de vous avoir à Anguin-les-Bains alors à nos auditeurs je dois expliquer que nous faisons de la traduction directe français espagnol donc ça va être un petit peu plus long bien sûr que d'habitude en tout cas on est ravis de vous avoir Orlando Luna car vous êtes un prodige vous êtes un pianiste prodige vous êtes capable de jouer sur deux claviers en même temps en fait c'était il y a un autre groupe qui s'appelait le comité où ils sont plus nombreux et en fait il y a une fois où il n'avait pas pu un des pianistes n'avait pas pu venir du coup Orlando Luna a dû jouer deux pianos deux claviers en même temps mais c'était assez exceptionnel c'était parce qu'il n'y avait pas cette personne alors vous êtes vous êtes quand même exceptionnel car vous avez contrairement à la plupart des cubains vous n'avez pas appris la musique dès l'âge de 3 ans vous avez commencé à 15 ans pourquoi tout d'un coup à 15 ans le piano ? C'est exceptionnel car comme d'autres artistes tu n'as pas appris à 3 ans tu n'as appris à 15 ans et pourquoi à 15 ans et pas à 15 ans ? C'était une étape difficile en ma vie de cambios en ma adolescence, en ma première adolescence qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et entre elles, j'ai rencontré le piano Ah c'est ça, c'est ça J'ai rencontré le piano et pour moi c'était ma façon d'expresser dans la juventude et grâce à Dieu que ce jour d'aujourd'hui c'est ma raison de s'être, d'avoir rencontré le chemin grâce à cet instrument En fait c'était une période assez difficile pour lui de changement, c'était la période de l'adolescence et en fait il a trouvé dans le piano sa raison d'être, sa source d'inspiration pour sa vie Et du coup lorsqu'on vous entend on voit des influences de jazz, des influences cubaines, vous mélangez un peu tous les styles ? Quand nous l'écoutons, nous entendons jazz, la musique cubaine, c'est un peu de mélange d'influences ? Oui, c'est totalement ce que j'ai rencontré Et à l'aujourd'hui, j'ai toujours de m'influencer J'ai toujours surpris de la bonne musique qu'il y a dans le monde de l'Europe Et tant que comme mes commences, j'ai été influencé par les pianistes de jazz, c'est très important Et c'est ce qui m'a fait m'enamourer avec cet instrument non seulement les cubains comme Chichu Azbé, les pianistes de jazz, les pianistes de jazz comme Michel Petrucciani, Herbian Koch, Chic Corea, Petrucciani, vous mélangez tous les styles Et la musique cubaine aussi, comme les pianistes de jazz, les pianistes de jazz, les pianistes de jazz Et c'est ce qui m'a fait Oui, en effet, il a beaucoup d'influences différentes des cubaines, mais aussi européennes Tous les noms qu'il a cités, ça a été vraiment des influences autant au niveau du jazz que de la musique cubaine Donc il adore encore aujourd'hui s'inspirer en fait d'artistes en Europe et à Cuba pour continuer d'améliorer et d'innover sa musique Alors ce soir vous vous produisez à Anguin-les-Bains, vous ouvrez, coup de chance pour nous, vous ouvrez la saison après un an et demi de pandémie où tout était fermé Vous ouvrez la saison ce soir, qu'est-ce que vous avez réservé pour le public à Anguin-les-Bains ? C'est un plaisir que cette nuit nous recevons notre groupe pour ouvrir la Temporada Cultural du Centre de Arts Donc, quelles sont les surprises pour le public cette nuit ? Donc, nous, nous avons déjà essayé de vous remercier la première fois que je suis en mon espace C'est que je suis en mon espace, je suis en mon cas La première fois je viens avec un cantant de l'hypique, une des famose, puis nous avons un tricoté Et cette fois nous avons un trio, un trio Et nous allons faire la musique cubaine Une musique de mes plus récientes, c'est la carrière de Paraguay. Nous sommes des musiques cubaines, des jazz, des musiques européennes, si possible. Et c'est un peu de mélanger les influences que nous avons, et que le public s'envoie de comment nous expressons nos musiques. Cette année, c'est avec le trio Rolando Luna, et l'idée c'est vraiment de faire des morceaux différents de musiques cubaines, de jazz, de musiques un peu européennes. Il veut vraiment parcourir différents styles ce soir et présenter au public tout ça. Alors ce soir, vos compagnons de scène sont, bien sûr, j'imagine, Armando Gola et Olivier Valdez, c'est bien ça ? À la batterie, Olivier Valdez ? Quels sont les nombres de tes compagnons ? Les nombres qu'elle me dit, Olivier et Armando Gola, sont deux musiques cubaines, pour les que j'ai grabé le disque « Patrie du passé » au Mexique. Les musiques qui m'accompagnent en scène sont aussi des musiques de Comité, qui sont très fascinants. Les nombres que vous avez cités, c'est aussi des musiciens avec lesquels ils jouent. Mais ce soir, il est accompagné de deux musiciens qui font aussi partie du Comité. Il y a Gaston Roya qui joue à la contrebasse. Et quel est le nom de Rondé Barredo qui, lui, joue à la batterie ? À la batterie. Est-ce que l'on entendra également, d'abord, est-ce que son disque a pu sortir en 2020 comme prévu ? Est-ce qu'on entendra des extraits de son dernier disque ? Et puis va-t-il faire des improvisations comme il a l'habitude ? Est-ce qu'on entendra des improvisations ? Est-ce qu'on entendra des musiques de ton dernier disque ? Est-ce qu'on peut sortir l'année passée ou non ? Est-ce qu'on entendra des簡單es ? c'est comme l'improvisation et le défrutant. Parce que non seulement le défrutant le défrutant, mais le défrutant en commun. Et c'est là que l'improvisation commence. Ce qu'on travaille en commun, c'est d'écouter, c'est de défrutant et de communiquer entre les musiques. Et après, il y a une autre partie. Par rapport à l'improvisation, oui, c'est certain que le groupe aime beaucoup l'improvisation et ils adorent pouvoir se répondre sur scène et à chaque fois produire de nouvelles musiques. Et puis ils feront aussi bien sûr des musiques de jazz et de musique cubaine. Merci beaucoup pour cet entretien. En tout cas, bonne prestation ce soir. Merci, Rolando Luna, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci à François. Merci à vous pour la bienvenue à Aignée et à tous. Les agradez-vous beaucoup pour la entrevue et pour le bon entrare. Merci pour vous avoir le soin. Sous-titrage MFP. ... 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